Bonjour les fines-bouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire un grand classique complètement oublié. On va faire le jambon à la russe. Mais qu'est-ce que le jambon à la russe ? Ben vous savez, c'est ce roulé de jambon à l'intérieur duquel il y a une macédoine de légumes avec de la mayonnaise. On a tous mangé ça une fois. Alors pour réaliser le jambon à la russe, c'est très simple. Il faut du jambon. Moi je prends du jambon blanc cuit au torchon. Il n'y a rien de meilleur. Ensuite, il faut composer une macédoine. La macédoine, c'est des haricots verts, pommes de terre, navets, carottes, petits pois. Je vous l'avoue, les petits pois ne sont pas frais parce que dans la région, on n'en a pas. Donc j'en ai pris des surgelés. Mais c'est moi qui vais le manger. Vous, faites-le avec du frais. Il faut de la mayonnaise et un œuf qu'on va faire cuire dur. Comment on procède pour faire ? On va commencer par prendre chaque légume et le détailler dans une coupe macédoine. Vous savez, il y a une vidéo où on vous explique toutes les coupes. Donc on fait de la coupe macédoine. Tous les légumes, laver, éplucher. Pour le haricot vert, vous voyez, ça sera des morceaux à peu près comme ça. Les petits pois, on les laisse nature. Pommes de terre, navets, carottes, macédoine. Ensuite, on va prendre une casserole et on va faire cuire à l'anglaise, c'est-à-dire eau et sel, chaque légume coupé en carrés. On va commencer par mettre dans la casserole d'eau d'Exabu, les haricots verts et les carottes. Dix minutes après, on va mettre nos navets et de façon séparée, nous allons cuire les pommes de terre. Pourquoi ? Pour pas que la fécule de la pomme de terre vienne encombrer les autres légumes. Donc je vais faire tout ça. Je ne vais pas vous laisser pendant une heure devant l'écran à me voir tailler puis à faire cuire des légumes à l'eau. Donc on se revoit une fois que j'ai tout fait cuire. Pour moi, c'est dans une heure et demie. Pour vous, c'est tout de suite. Voilà, c'est un peu de temps, mais ça vaut le coup. Haricots verts, navets, carottes, pommes de terre sont cuits. Petit pois, je vous ai expliqué. Précuit. On prend l'ensemble qu'on va verser dans un récipient. Parce que là, c'est pas trop compliqué et de toute façon, cette recette ne l'est jamais. Elle est juste compliqué. C'est quand il n'y en a plus et qu'on en aimerait bien encore. On mélange tout ça. Petit pois. On mélange très délicatement. C'est du légume cuit quand même. Donc il ne faut pas les abîmer. Il faut essayer de préserver la forme. Et ensuite, on va mettre dessus. Ils sont cuits dans le sel, donc il n'y a pas besoin de saler. La mayonnaise va amener ce qu'il faut aussi en sel. Donc on va faire tout ça. On va mélanger tout ça. Ceux qui le veulent, ils peuvent mettre dessus un petit peu de paprika ou un petit peu de curry pour relever un petit peu le goût. Et puis se rapprocher un petit peu de la Russie puisque c'est un jambon à la Russie. Moi, je vous avoue que j'aime assez nature parce qu'une bonne mayonnaise maison, ce suffit à elle-même. Dès lors que l'on a fait ça, on va prendre une assiette. On va mettre dessus une tranche de jambon. On va prendre une cuillère et on va rouler la tranche. Vous vous souvenez, il y avait un oeuf. On l'a cuit dur. Et on va donc le couper en deux pour faire un petit élément décoratif et aussi gustatif sur lequel on va mettre un petit peu de macédoine de légumes. Voilà le jambon à la Russie. Je suis persuadé que 95% d'entre nous en ont déjà mangé et n'en ont pas mangé depuis longtemps. On y retourne. Voilà les fines bouches. J'attends vos commentaires puisque je suis certain que certains m'ont dit « Oh, c'est très simple ». Oui, c'est simple. Mais quand on le fait à la maison, c'est du boulot. Excusez-moi, j'étais encore en train de goûter la Macédoine et je me disais que c'était vraiment très très bon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ailleurs. Essayez. Faites-le. Vous verrez. Je suis sûr que vous me direz « Merci chef ». On n'en avait pas mangé depuis un moment et puis finalement, on s'est régalé. Alors, vous savez quoi ? À vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada